Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour et bonjour à tous. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage « Choisir un chef », c'est chez Michel Laffont. « Choisir un chef », c'est une évocation, dites-vous, du leadership à travers les âges, l'histoire et les secrets du leadership un petit peu partout dans le monde. C'est quoi le leadership ? C'est la capacité de construire un projet, de conduire les autres vers ce projet. Et donc c'est au fond quelque chose qui s'applique à la personne même, avec le développement personnel aujourd'hui, qui s'applique à une nation et qui s'applique à une entreprise. C'est la capacité aujourd'hui à pouvoir emmener des équipes vers des objectifs qui sont travaillés et qui sont si possible accessibles. Il y a quelques années, j'avais posé la question à un autre Premier ministre, Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, qui l'avait dit, pour être un leader, il faut « be a changemaker », être quelqu'un qui fait le changement, prendre des risques, convaincre, choisir le moment où on convainc et être optimiste. C'est une bonne définition ? Je pense, c'est avoir une vision d'avenir. C'est-à-dire qu'il faut avoir une promesse, au fond, pour le vrai leader, et il faut être capable d'emmener les autres vers cette promesse. Et donc c'est quelque chose qui est globalement assez vertueux. Il y a des dérives du leadership. L'exercice solitaire du pouvoir, le manichéisme, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut être attentif, parce que ce n'est pas en soi vertueux le leadership. Mais globalement, c'est la capacité, c'est une nécessité aujourd'hui, pour notamment des démocraties, pour notamment des entreprises, pour mobiliser les autres et faire grandir tout le monde. Le leader, c'est celui qui fait grandir les autres. Les dérives et la démocratie, vous consacrez un chapitre à cette difficulté de comparer les démocraties et les dictatures ou les démocratures. Cette démocratie un peu dévoyée par une dictature, être leader dans une dictature, c'est tout de même autre chose que d'être leader dans une démocratie. Ça n'a strictement rien à voir. Et on voit bien qu'aujourd'hui, sur le plan international notamment, beaucoup de nations sont aujourd'hui dirigées par des leaders dits autoritaires, et que ceux-ci ont une existence, une certaine puissance dans le monde d'aujourd'hui face à une relative fragilité des démocraties. Et de mon point de vue, d'ailleurs, aujourd'hui, je trouve que les démocraties ne travaillent pas ensemble pour s'améliorer, notamment sur la place de l'autorité dans la démocratie. Par exemple, on ne parle pas, nous Français, nous Européens, avec Séoul, avec la Corée du Sud, on ne parle pas avec le Japon, on ne parle pas avec Singapour, on ne parle pas avec Israël. Je trouve qu'on devrait parler davantage et faire un front des démocraties pour progresser. Face aux démocratures ou aux dictatures. Face au régime autoritaire, disons. Face à la Chine, par exemple. Face à la Chine, face à la Russie, face à la Turquie, face à l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, tous ces régimes très autoritaires, je trouve qu'il devrait y avoir un front des démocraties. De ce point de vue-là, les Américains nous ont donné une bonne leçon, car ils ont battu Trump par la mobilisation électorale. M. Trump, il fait une performance politique majeure. Il passe de 70 millions de voix au début de mandat à 74 millions. Mais comment il est battu ? Il est battu parce que Biden fait 80 millions. La mobilisation des autres. La mobilisation. Nous, dans nos démocraties, quand on n'est pas content, on s'abstient. C'est la participation qui fait vivre la démocratie. Donc je pense que sur tous ces sujets, il faudrait réfléchir. Et je vois, par exemple, qu'avec les démocraties d'Orient, ils ont plus la conscience de l'autorité. Chez nous, on voit bien que l'autorité est un problème de nos démocraties. Il y a de moins en moins d'autorité. De moins en moins de respect. De moins en moins de respect. Et souvent de plus en plus de désordres et donc de violences. Donc la légitimité de la démocratie, c'est quelque chose de très important et qu'il faudrait renforcer. C'est le leadership des démocrates qui doit être renforcé. On reviendra dans un instant sur les démocraties. Mais un mot que vous connaissez bien, très bien, la Chine. Xi Jinping, il est un leader. Je veux dire, sans le parti communiste dont il a le contrôle et sans la force qu'il exerce sur une partie de la société, il aurait le leadership ? Je pense qu'il a été formé pour ça, tout petit, d'abord le fils d'un prince rouge, il a été préparé dans tous les postes du parti. Donc il est préparé pour être chef. Mais aujourd'hui, la problématique du chef, c'est que le chef, il ne faut pas qu'il s'enferme. Et aujourd'hui, la guerre froide qui est enganchée entre les États-Unis et la Chine conduit la Chine à s'isoler. Et quand vous voyez la Chine absente de la COP26, on ne peut pas régler les problèmes du climat sans la Chine. Alors qu'elle avait été moteur dans l'accord de Paris ? Dans l'accord de Paris, absolument. Et donc là, on voit qu'on est dans cette logique de l'isolement du chef et de l'isolement d'un pays. Et que ça, c'est très mauvais, le dialogue, l'ouverture. Il faut que tout le monde soit autour de la table si on veut bâtir la paix. Avant la politique, je veux dire, il y a longtemps, vous aviez eu une vie dans l'entreprise. Donc vous connaissez bien à la fois ce monde de l'entreprise et celui de la politique. C'est la même chose, être leader en entreprise et en politique ? Non, ce n'est pas du tout pareil. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de revenir même dans ma carrière politique. Parce que comme je ne suis pas fonctionnaire, à chaque fois que je perdais une élection, j'ai fait un septennat très heureux. Vous avez gagné sa croûte. Très, très, très heureux. Le septennat de Mitterrand, je l'ai fait chez Bernard Kreev, où je me suis là déployé dans les activités entrepreneuriales. Il y a une différence fondamentale. Il y a un marketing de rendez-vous pour la politique et un marketing de parcours pour l'entreprise. L'entreprise, vous passez de 30% à 35% de part de marché régulièrement. La croissance, les aléas, la concurrence. La politique, c'est un rendez-vous. C'est un jour. Un certain dimanche. Le second tour d'une élection présidentielle. Giscard qui gagne la présidentielle trois semaines avant, mais qui la perd le jour. Il est à 52 dans les sondages, mais le jour d'élection est à 48. Donc, c'est ce rendez-vous qui est manqué. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans le débat politique, il y a ceux qui pensent au congrès LR, il y a ceux qui pensent à l'actualité, puis il y a ceux qui pensent que ce qu'il faut, c'est être fort au mois de mai. Et donc, il faut avoir un rendez-vous avec les Français qu'il faut préparer. Alors, naturellement, ça se construit, mais l'idée de rendez-vous est quelque chose de très important. Et puis, je trouve que les patrons, globalement, souvent, ils doivent dire non. Ils doivent obliger leurs collaborateurs à forger une argumentation plus puissante. On n'accepte pas toute proposition d'un seul coup. La politique, on doit dire oui ? La politique, aujourd'hui, tout le monde dit oui. Ils font dire non, les politiques, par d'autres. Mais globalement, on est dans une culture du oui, quand le patron est dans une culture du non. Donc, je crois que, dans le livre, je développe un peu tout ça, parce qu'au départ, ce livre est destiné à des étudiants. C'est un cours à l'ESCP. C'est un cours à l'ESCP. Et je pense que, dans le business, on a aujourd'hui besoin d'apprendre ce qu'est le leadership. Il faut apprendre à parler, il faut apprendre à s'exprimer, à diriger une réunion, à se servir de l'humour, et de tous ces outils de la communication qui sont très importants. Et je crois que les chefs d'entreprise, ils ont un leadership spécifique. Et c'est pour ça que, souvent, on n'a pas de bonne relation entre le monde politique et le monde de l'entreprise. Quand j'étais Premier ministre, j'ai voulu faire une réforme de la formation professionnelle. J'ai donc voulu aller au congrès du MEDEF. Chirac me dit, si tu vas au MEDEF, tu perds 5 points. Et donc, je dis, mais je ne peux pas faire une réforme de la formation professionnelle sans les patrons. Je vais au MEDEF, c'était à Tours, et je perds 5 points. Et vous perdez 5 points ? Et je perds 5 points. Parce que c'est vrai que l'image des patrons n'est pas une image politique. Cela dit, on voit bien qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire des réformes sans la société civile. Et dans la société civile, le monde entrepreneurial est déterminant. Choisir un chef le jour où on doit assister à un premier débat entre les 5 prétendants à la candidature officielle des Républicains, c'est évidemment une obligation pour moi de faire le lien entre votre livre et l'actualité. Est-ce que vous savez qui peut être le leader de la droite républicaine aujourd'hui en France ? Mais écoutez, c'est très difficile, d'abord parce que ce sont en général des amis. Votre dernier chapitre dans le livre, c'est « Qui va gagner ? ». Voilà, « Qui va gagner ? ». Vous nous expliquez qui va gagner. Vous ne dites pas qui, mais vous nous expliquez qui va gagner. Je dis que pour battre le président sortant, il faudra être très fort. Et donc je dis que je mets une note… Parce que c'est lui qui aujourd'hui a le plus fort leadership. Voilà, parce qu'il a cet atout formidable d'être jeune et d'être expérimenté. Quand on est jeune et expérimenté, on a quand même les deux atouts, l'expérience et l'espérance. Donc il y a quand même quelque chose de très fort. Et globalement, il a géré la crise de manière relativement satisfaisante, tellement c'est difficile. La fin de la crise, le début avait été… Le début avait été assez catastrophique, mais globalement, il a géré cela de manière responsable. Donc il a un certain nombre d'atouts. Il y a des fragilités. Par exemple, je ne le vois pas gagner aujourd'hui facilement les législatives. Pour se souvenir que le général de Gaulle ou François Mitterrand n'ont pas eu de bonne deuxième législative. Et pourtant, c'était des présidents forts. Et donc je crois aujourd'hui, par exemple, que LR a une meilleure implantation qu'En marche. Donc votre pronostic à date, c'est Emmanuel Macron très difficile à battre, mais une cohabitation avec la droite. Mais il aura beaucoup de mal à gagner les législatives. D'où l'importance d'un d'Edouard Philippe dans le jeu et donc d'un certain nombre de leadership qui sont importants. Je vois dans la droite, il y a deux leaders importants que je trouve émergents, qui sont sortis de l'arène depuis quelques mois, quelques années. Il y a Laurent Wauquiez et il y a Edouard Philippe. Et tous les deux ne jouent pas cette élection-là. Tous les deux font le pronostic Macron. Ils sont décidés. Ils disent Macron va gagner, on jouera le coup prochain. Voilà, je pense que c'est un peu ça la culture. Et donc vous, votre préférence, disons, elle va à Valérie Pécresse ? Moi, je trouve que Valérie Pécresse a les qualités pour être présent. Mais je serais au LR, je serais quand même embêté parce que quand on est membre d'un parti, on veut gagner. Et on voit bien que le mieux pour gagner aujourd'hui, c'est Bertrand. Et donc c'est sûr que pour moi, chacun peut avoir... Mais j'aime beaucoup Michel Barnier qui est un homme responsable, qui a une expérience de chef d'État. Je le connais depuis qu'on était à l'école supérieure de commerce de Paris ensemble. Donc c'est vraiment un ami très proche. Donc ça me gêne de dire à un moment ou à un autre que j'ai une préférence pour ceci ou pour cela. Mais donc ce sont des personnes de qualité. Mais globalement, aujourd'hui, il y a un pronostic. Et c'est vrai que Xavier Bertrand est dans les sondages plus haut, c'est-à-dire qu'il rassemble mieux les anti-Macron. Parce que la vérité, c'est qu'ALR aujourd'hui, ce sont les anti-Macron qui sont là. Ceux qui sont pro-Macron, ils ont rejoint Edouard Philippe, ils ont rejoint la Juppé, ils ont rejoint Darmanin. Où ils attendent. Où ils attendent. Et donc beaucoup du monde entrepreneurial ont quand même de la sympathie pour Macron qui a eu une stratégie entrepreneuriale plutôt renforcée. Je reviens sur le leadership. Être une femme aujourd'hui en politique, c'est un plus ou c'est un moins en termes de leadership ? Je pense que c'est un plus. Je pense que c'est un plus. Le leadership féminin, il est plus proche du réel, il y a plus de sobriété. Je crois qu'il y a moins d'idéologie, plus de réel, moins de communication et plus de sobriété. Et au fond, je pense que dans les équipes, le management féminin est quelque peu différent. Un homme peut avoir un management féminin, une femme peut avoir un management masculin. Mais le management féminin, il a des choses spécifiques. Merkel, la garde ne dirige pas comme des hommes. Un dernier mot sur l'optimisme précisément. C'est une des qualités que Tony Blair mettait dans les indispensables pour être un leader. On voit un personnage quasi politique, un journaliste devenir homme politique, Eric Zemmour, émerger sur le plan médiatique. Lui, son commerce, c'est plutôt le pessimisme. Est-ce qu'on peut être un leader quand on est pessimiste ? Je ne le crois pas. Et c'est pour ça que je crois qu'il aura des difficultés, Eric Zemmour. Je pense que naturellement, celui qui peut prétendre être le leader, c'est celui qui propose un projet, qui a une perspective, qui a une ambition. Il s'agit de faire grandir les autres. Et donc, c'est ça l'essentiel du leadership. Et dans un pays comme dans une entreprise, c'est l'énergie humaine qui compte. Et quand on est humaniste, on croit à la capacité de la personne de grandir, de se développer. Et donc, c'est forcément un appel à l'optimisme, mais un appel à la mobilisation, à la responsabilité des gens. Donc, il faut considérer les gens. Il faut leur donner des responsabilités. Il ne faut pas essayer de les étouffer par les règlements. Mais globalement, la pensée humaniste, c'est une pensée optimiste. Nous avons les ressources pour faire face aux difficultés. Merci Jean-Pierre Afrin. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501